bonjour à tous je suis benoît huguet cofondateur du journal du coin et aujourd'hui j'ai l'occasion de rencontrer denis meillon qui est directeur général de la banque de lubac dans la branche entreprise ce podcast fait à l'occasion de surfing bitcoin dont la banque de lubac d'ailleurs et l'un des partenaires et donc je suis très heureux de t'avoir ici avec nous parce que tu es le représentant d'une des rares banques françaises qui soit crypto friendly exactement bonjour benoît bon est ce que tu pourrais nous présenter ton parcours comment tu en arrivais à la banque et comment tu en arrivais à t'intéresser aux crypto monnaie d'accord alors moi j'ai un parcours finalement assez assez classique dans la banque c'est à dire qu'en fait j'ai mon j'ai toujours travaillé dans la banque de détail donc dans des établissements bancaires à la fois français à la anglo-saxon voilà donc à des postes différents de directeur d'agence responsable de responsable en fait de marché et j'ai travaillé sur les trois marchés j'ai travaillé à la fois sur le marché du particulier sur le marché de la banque privée et sur le marché de l'entreprise voilà et puis donc à la banque de lubac maintenant depuis huit ans sur le marché de l'entreprise bon mais c'est super j'aurais plein de questions nous avons nous même une entreprise nous sommes clients de de lubac donc c'est pour ça que je suis particulièrement content vous nous avez accepté j'ai rencontré aussi des mineurs de bitcoin vous avez des clients mineurs de bitcoin et donc je serais curieux de savoir le positionnement de la banque de lubac par rapport à l'écosystème des crypto monnaies notamment de bitcoin comment vous vous positionnez comment vous voyez bitcoin comment comment vous accueillez les entreprises bitcoin alors l'avantage qu'on a eu à la banque de lubac c'est que habituellement dans les banques en fait c'est souvent les parties commerciales en fait qui doivent convaincre en fait les le top management en fait d'avoir d'aller sur de nouveaux produits là j'avoue qu'on a eu de la chance pourquoi parce qu'en fait on a un des associés de la banque donc je vois l'alexie bielkiewicz qui est un mineur depuis la première heure puisqu'il a commencé à miner en fait depuis 2011 et donc il y a maintenant deux trois ans en fait trois ans exactement voilà c'est lui qui a souhaité prendre le virage en fait de cette partie enfin d'aller d'aller sur ce sur ce marché là et donc en fait ça a été facile en fait d'amener la banque à aller sur le marché nous le remercions voilà sur le marché sur le marché des corporate qui se travaillent dans la partie crypto actif voilà et puis moi même je suis un convaincu de cette de cette de ce nouveau marché en fait voilà donc ça a été ça a été facile en fait d'aller dessus bon mais c'est vraiment super donc je suppose que vous avez des entreprises françaises dans tous les secteurs d'activité donc nous on est un média mineur est-ce que vous faites des places de marché vous avez alors quels sont les secteurs que vous invitez à souscrire à vos services est-ce que vous traitez tous les tous les secteurs d'activité dans la crypto comment ça se passe alors au niveau de la banque du bac en fait s'adresse à des clients qui sont corporate en fait de manière classique en tout cas dans mon département et puis effectivement on travaille avec des clients qui sont dans le secteur des crypto actifs et du web 3 et on regarde en fait tous tous les types de secteurs alors sachant qu'en fait un client qui souhaite qui dans ce secteur là et qui souhaite devenir client de la banque du bac on va effectivement regarder de manière à voilà assez assez acérée finalement on voit à son business model voilà pour être sûr que voilà un client qui est en bordée au sein de la banque du bac en fait est un client solide est un client solide ok mais vous n'êtes pas non plus frileux de bitcoin en fait du moment que le client est solide voilà exactement donc ce qui est quand même à noter parce que je pense que c'est une des différenciations de du bac par rapport aux autres banques est ce que vous nous présenteriez vos différents métiers oui bien sûr donc c'est une banque en fait qui est presque centenaire puisque on va fêter notre centenaire l'année prochaine en 2024 et la banque de l'ubac donc travaille sur différents métiers un métier historique le métier des entreprises qui sont en procédure collective ok voilà nous avons également un deuxième métier qui est le département des administrateurs de biens où là on va s'intéresser plutôt à des clients qui sont des syndicats de copropriété ok vous avez le département donc des corporate dont je m'occupe sachant qu'on fait du corporate en fait depuis la création d'activités en passant par le professionnel et en passant par le large corporate donc on a vraiment un champ d'intervention très large en fait sur la typologie de clients qu'on peut qu'on peut adresser nous avons également un département banque privée où l'on va plutôt s'adresser donc à des clients particuliers haut de gamme en fait fortunés et nous avons un dernier département qui travaille en fait toute la partie fusion acquisition introduction en bourse voilà donc en fait on est en capacité aujourd'hui d'adresser finalement toute typologie de clients c'est à dire qu'en fait on va aller depuis la naissance d'une entreprise à l'accompagnement de sa phase de croissance également l'accompagnement dans la phase de difficulté puisque on sait que ça peut arriver dans le cadre d'une entreprise on va s'intéresser à la partie patrimoniale du dirigeant oui voilà donc on a une offre voilà oui c'est tout à fait qu'on plaît là dessus je rajouterai deux deux choses en fait on a également au sein de la banque de l'ubac en fait une structure qui fait du recouvrement de créances voilà oui pour nos clients c'est toujours utile on déteste ne pas être payé donc ça peut être toujours utile effectivement et on a également donc une filiale donc de l'ubac asset management où là nous avons des fonds dédiés voilà avec des gérants des gérants de fonds vous avez des produits qui incorpore des crypto monnaies dedans alors je n'ai pas encore c'est la recette du coca cola encore mais c'est en réflexion et j'étais curieux aussi de savoir quel genre de demandes vous avez vos clients alors là ça serait peut-être des demandes particuliers mais même dans la branche que vous avez dit private banking est ce que les gens sont appétants face à bitcoin ou je serais où est ce que vous avez eu un intérêt en fait de cette clientèle est ce que vous proposez par exemple des services d'achat de vente où est-ce que vous allez développer des choses comme ça de l'accompagnement alors il ya une offre qui est en construction je vais pas trop en parler aujourd'hui ce que l'offre est en construction c'est en amont voilà on en parlera au moment opportun mais ça nous intrigue déjà au moment où elle sera lancée mais c'est un peu de teasing on en parlera au moment où voilà où les choses évolueront en ce sens mais clairement ce que je peux déjà vous dire c'est que la banque de lubac voilà veut devenir un acteur incontournable et majeur voilà sur la partie crypto actifs en france bon mais ça c'est une bonne nouvelle moi j'attends ça avec impatience j'avais une question qui était alors je sais pas si elle est plus personnelle ou professionnelle je sais que dans un rôle un banquier ne prend pas de risques justement contrairement à un investisseur mais c'est pensez vous que bitcoin soit un support d'investissement intéressant parce que c'est alors je dirais que ça peut être un support en diversification qui peut être intéressant voilà il faut pas il faut pas oublier lorsqu'on fait de pour un particulier ou une entreprise lorsqu'on va faire des investissements en fait voilà où lorsqu'on va faire du placement en fait le maître mot c'est la diversification voilà donc en fait oui c'est une gamme en fait qui est intéressante en fait en termes de diversification maintenant bien entendu en tant que bon banquier on va pas conseiller de mettre 100% de ses actifs en bitcoin mais tu rejoins le discours de Yves Chouefati qui est le président de Tobam une société de gestion qui gère des milliards et qui pareil vante les qualités de la diversification donc c'est quand même c'est un discours classique et je suis sûr sensé c'est à dire en tout cas je suis curieux aussi de savoir comment la banque de l'UBAC navigue dans le cadre réglementaire donc comment vous avez composé je crois que vous avez un enregistrement PSAN est-ce que ce cadre réglementaire vous facilite votre métier et la gestion par exemple des crypto monnaies actuelles ou à revenir qu'est ce que un petit mot sur le cadre alors je dirais que le cadre réglementaire de manière plus large en fait que la que la partie PSAN le cadre réglementaire ça a toujours fait partie je dirais de de l'écosystème dans lequel les banques évoluent voilà puisqu'on est un secteur qui est quand même un des secteurs les plus régulés aujourd'hui voilà donc on a cette habitude en fait d'avoir d'avoir en fait un cadre réglementaire assez fort en banque qui vient à la fois protéger donc les clients mais également les établissements bancaires en fait qui opèrent sur le marché français et finalement l'enregistrement PSAN je tiens à préciser que la banque de l'UBAC a été le premier établissement bancaire français à obtenir l'enregistrement PSAN c'est finalement pour nous quelque chose je dirais qui a été qui a été une étape nécessaire en fait pour pour avancer sur le sujet et c'est que le début d'une étape puisqu'on le voit les réglementations évoluent évolue rapidement mais c'est nécessaire parce qu'en fait ça permet de poser un cadre en fait et quelque part également de rassurer les clients ou les investisseurs en fait qui vont qui vont demain en fait travailler avec des des acteurs régulés ok j'avais une question qui était plus par rapport aux particuliers donc les particuliers évidemment vont ouvrir des comptes et souvent dans le milieu bancaire peuvent rencontrer des difficultés au moment des interactions avec les différentes places de marché de de l'univers crypto je ne sais pas exactement pourquoi mais ça peut présenter est-ce que vous évidemment vous permettez aux particuliers de déposer ou de retirer de la banque de l'UBAC vers les différentes places de marché je suppose d'obstain je suppose pas que ça pose pas de problème particulier est-ce qu'il y a des limites le la difficulté en fait qu'on enfin qu'a eu en fait le le monde des crypto actifs en fait c'est qu'effectivement il souffre en fait d'une mauvaise image auprès des banques pas oui voilà c'est c'est quelque chose qui peut permettre ou faciliter le blanchiment des capitaux il fait peur qui fait peur or en fait à la banque de l'UBAC on a plutôt une approche qui est vraiment différente en fait c'est à dire qu'en fait le blanchiment des capitaux de toute manière existe qu'on soit voilà dans le secteur des crypto actifs ou pas d'ailleurs d'accord et de toute manière le rôle d'une banque c'est d'être extrêmement vigilante en fait là dessus encore une fois qu'on soit dans le secteur des crypto actifs ou pas d'accord moi je trouve que le secteur des crypto actifs au contraire en fait puisque tout est tracé dedans en fait facilite finalement tu me fais plaisir voilà je facilite le rôle du banquier c'est à dire qu'en fait aujourd'hui on a la possibilité de de savoir en fait d'où vient d'où vient cet argent et voilà donc il ya des outils qui le permettent qui sont peut-être plus simple pour un monitorer des flux crypto que des flux bancaires alors je n'ai pas évidemment je ne sais pas comment se monitorer ces flux là mais exactement donc donc non aujourd'hui pour la banque de l'UBAC en fait c'est pas une question mais bien entendu si vous voulez voilà un nouveau client qui va venir et qui nous dit pas je j'ai travaillé sur la crypto on va bien entendu en fait finalement regarder un peu son pédigré oui oui tout comme tout comme on le ferait pour n'importe client classique en fait je vais vérifier que voilà il n'y a pas de je prends ça comme un compliment parce que vous avez accepté le journal du coin donc je trouve que vous travaillez bien et on va regarder finalement que ce client en fait voilà a acquis ses bitcoins de manière tout à fait légale ok mais c'est très clair et je suis curieux maintenant alors j'ai deux j'ai deux dernières questions en dehors de bitcoin est ce que vous vous intéressez donc là c'est surfing bitcoin vous êtes partenaire donc il ya un intérêt d'un associé même un intérêt commercial de développement des des nouveaux produits qui sont en cours donc qui ont été teasés on les a pas encore mais donc il ya un intérêt réel sur bitcoin est ce que sur d'autres crypto monnaies vous êtes intéressés et terrum les crypto monnaies en général nft finances décentralisées ce sont des sujets qui alors on a effectivement beaucoup d'idées voilà dans notre besace en fait à la banque de lubac mais voilà on va pas en parler aujourd'hui puisque voilà c'est un peu après l'autre voilà un peu après l'autre on a effectivement une road map qui est assez assez dense en fait sur le sur le sujet ok mais moi je suis très je suis très curieux et on en parlera des timelines des wens est ce que je peux poser des camps des faute de demander quoi problème des timelines c'est que c'est compliqué et oui la partie technique à implémenter bien sûr voilà sur laquelle on on maîtrise pas tout à fait en fait en moi en année en moi je dirais ça c'est que ça c'est quand même sympa et ma dernière question c'est un peu de prospective c'est comment vous voyez le marché des cryptos et comment vous voyez les banques à titre personnel je pense que les banques pourraient être de plus grands acteurs dans le système dans l'écosystème des cryptos c'est à dire que les places de marché ce sont des startups qui n'existaient pas il ya cinq dix ans alors que les banques comme comme vous l'avez dit de lubac a presque 100 ans une des caractéristiques des banques c'est de très bien gérer le cadre réglementaire je pense qu'en termes de sécurité technique vous savez sécuriser des actifs financiers vous avez des bases clients importantes donc moi je rêverais de voir en fait finalement plus d'acteurs bancaires proposer directement des services crypto pas nécessairement uniquement des places de marché crypto donc ça c'est mon souhait et comment vous voyez ce secteur évoluer est ce que vous avez une vision à moyen long terme sur bitcoin les banques ce secteur là alors je dirais qu'en france on a la chance d'avoir un écosystème en fait à la fois réglementaire et à la fois commercial je dirais qui est quand même assez cadré avec une volonté très forte en fait aujourd'hui des autorités d'accompagner les acteurs du secteur quand on compare voilà notre écosystème par rapport à d'autres d'autres pays on est on est je pense en fait très dans un écosystème qui est qui est très volontariste en fait oui on va dire alors c'est vrai que par contre les banques le sont beaucoup moins oui mais voilà quand on met sa commande le secteur bancaire français avec d'autres secteurs bancaires je pense notamment la suisse oui 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 qui sont plus en avance qui sont qui sont plus en avance que nous après on voit si vous voulez qu'il ya une adoption en fait qui commence à être de plus en plus forte on peut voir par exemple les premiers et f qui voilà qui voit le jour et aujourd'hui donc ça c'est clairement un signe en fait comme quoi on va avoir en fait un signal qui est envoyé de manière assez forte en fait aux investisseurs ce qui permettrait d'avoir de nouveaux clients je suppose qu'il permettrait aussi d'avoir de nouveaux clients puisque voilà un investisseur classique qui se dit qu'est ce que je fais est ce que j'investis directement dans du btc ou est ce que je prends un etf bon voilà c'est peut-être plus simple pour lui de prendre un etf voilà plutôt que d'investir directement dans du btc voilà donc les choses se mettent en place et moi je pense en fait que voilà qu'on connaît sur un marché aujourd'hui qui est qui commence en fait à éclore alors qu'il n'est pas mature on voit quand même qu'il ya de gros gros soubresauts voilà avec ftx avec un marché qui a besoin d'être clairement cadré ça c'est sûr c'est un peu la difficulté est ce que vous voyez arriver une nouvelle vague d'adoptions que nous attendons tous écoutez on l'espère et je crois qu'il ya il ya un vrai travail des acteurs finalement à expliquer parce que quand on quand on parle enfin je sais pas si tu en parle autour de toi mais moi j'en parle effectivement beaucoup tout l'homme autour de moi lorsqu'on en parle en fait à des amis à des copains à la famille pour eux c'est encore pour beaucoup il ya toute forme de règle voilà il ya toute forme de réaction effectivement donc en fait il ya un vrai travail d'explication de pédagogie de pédagogie effectivement sur le sur les cryptos sur l'écrit mais c'est sûr que quand on est un acteur bancaire qui propose des services crypto mais finalement quelque part ça rassure ça rassure parce qu'en fait au niveau la banque on a je dirais qu'on aura un peu la double régulation on a la régulation en tant qu'acteur bancaire et puis la régulation en tant que psan donc je dirais que qui peut le plus peut le moins voilà ok et bien merci beaucoup denis donc moi j'invite tout le monde vraiment à au moins se rendre sur le site de lubac c'est une banque qui est qui fait l'effort de s'intéresser au secteur des cryptos qui fait un pari c'est un pas un pari de croissance tout à fait et donc forcément nous le saluons merci denis merci